Zone rouge vous est présenté par Happy Vans Salut à tous, merci de nous rejoindre merci de votre fidélité 21 septembre 2023 nouvelle affiche pour ce Zone rouge numéro 237 voici l'essentiel de l'actualité Nostalgie quand tu nous tiens l'association Catra a profité de la journée du patrimoine pour retracer l'histoire de l'automobile toutes les marques, toutes les années, toutes les formes toutes les couleurs, les plus belles voitures d'époque étaient de sortie pour le plaisir de les contempler moteur coupé, quels sont les heureux propriétaires, d'où viennent-elles, Philippe Baudry vice-président de l'association nous dévoile les secrets ceci devant la caméra de zone rouge 70e run trophy du nom et la température montée d'un cran entre les pilotes et les organisateurs conséquence une épreuve interrompue et annulée, un public revenu bredouille et pas content, que s'est-il passé quelle est l'origine du conflit quels sont les responsables de ce putsch explication des deux parties devant la caméra de zone rouge zone rouge toujours une actualité d'avance une pure montée d'adrénaline, zone rouge c'est ici et nulle part ailleurs, zone rouge rouge, c'est parti ! Il y a des occasions où il vaut mieux être sur son 31 dans le cadre des journées du patrimoine l'association 4A a donc saisi l'opportunité de faire battre le coeur des nostalgiques ainsi en mettre plein les yeux avec des voitures d'époque mission réussie ! voilà comment des mamies encore roulantes en une journée ont roulé des mécaniques ! regardez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Journées du patrimoine oblige, elles ont toutes les carrosseries rutilantes, elles sont magnifiques venues faire les belles, il y en a pour tous les goûts, ici en balayant largement son regard on remonte le temps uniquement avec les yeux, on ne touche à rien, le message est clair, journée du patrimoine sous fond de nostalgie donc les voitures anciennes c'est un patrimoine mais roulant et qui rappelle toute une époque à partir depuis la création de l'automobile jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui a plus de 30 ans est considéré comme voiture ancienne, voiture de collection donc ils font partie du patrimoine roulant ! Ça veut dire quoi ? Vous faites appel aux nostalgiques ? Aux nostalgiques, toutes les associations qui existent en Guadeloupe, donc il en existe plusieurs avec certaines spécialités mais on fait appel à tous les passionnés de voitures de collection depuis à peu près plus d'une trentaine d'années Philippe, on est étonné quand on voit le parc automobile, on est assez sidéré de voir qu'il y a d'aussi belles voitures Elles viennent d'où toutes ces voitures ? Alors, je te dirais que 90% des voitures qui sont ici sont d'origine Guadeloupe Il y a très peu de voitures qui ont été importées, il n'y en a environ que 10% La plupart du temps c'est les voitures qui ont été importées des Etats-Unis mais sinon tout le reste c'est les voitures qui ont appartenu à des Guadeloupéens et qui ont été ensuite restées Bien sûr, ici il n'y a que des passionnés Que des passionnés C'est quoi cette passion ? Elle vient d'où ? En général, ça vient la plupart du temps des parents Ou des moments que l'on a partagé en famille avec une marque de voiture Parce qu'on allait le dimanche, on sortait et on allait en promenade avec la 404 Ou la de chauveau des parents ou d'un tonton et autre chose Et passé la quarantaine d'années, on a envie de retrouver ces mêmes sensations Et on essaye de retrouver à travers ces voitures anciennes ces moments de nostalgie On se rend compte qu'il n'y a pas que des nostalgiques, il y a aussi une jeune génération C'est aussi le but justement de ce type de manifestation ? C'est le but de la manifestation Donc c'est dès le premier âge C'est de pouvoir faire partager une envie de se retrouver Puisque ce soit un moment de convivialité C'est un moment d'échange d'informations entre passionnés C'est un moment d'échange de sensations au niveau de la voiture Il y a aussi les odeurs Ah oui mais mon grand-père avait ça, j'ai connu une tante qui avait ça Et ça permet de pouvoir nouer des liens intergénération Inter, je dirais, catégorie sociale, tout ce que l'on veut Il n'existe plus rien que la passion de l'automobile La passion va jusqu'à reconstruire, il y a des voitures qui ont été refaites entièrement Les voitures ont été refaites entièrement Donc on parle de restauration totale Et là on est parti comme celle qui est juste derrière moi Qui a été récupérée en état de poulailler Et après 5-6 années, ont permis d'avoir le résultat que vous pouvez voir derrière moi Alors si ces voitures sont là, c'est qu'il y a des passionnés, des organisateurs En l'occurrence le Catra Catra c'est quoi concrètement ? L'association ancienne des automobiles anciennes antillaises C'est un petit groupe de passionnés Qui, dans les années 90, ont commencé à se réunir Et puis au fur et à mesure, ont organisé un petit peu des événements particuliers Et on a un petit peu grossi pour se retrouver à peu près A peu plus d'une soixantaine d'adhérents au tour de voiture Alors, complètement ancien Le but c'est de pouvoir partager cette passion Et de participer à des manifestations Comme les journées européennes du patrimoine On a les journées nationales des véhicules d'époque au mois d'avril Tous les deux ans, on organise un tour auto-rétro Pour faire le tour de la Guadeloupe à la Pentecôte On participe ensuite à des manifestations Soit caractératives, soit événementielles De mariages, de clips vidéos, de films Donc on participe à beaucoup d'activités au sein de la Guadeloupe Alors Philippe, vous n'êtes pas non seulement un membre de l'Ecatra Vous êtes vous aussi un passionné avec des véhicules ratimatiques Parlez-moi un peu des véhicules que vous avez aujourd'hui amenés Alors aujourd'hui, j'ai amené une Innocenti 950 Donc c'est une voiture qui est sur une base anglaise Mais avec une carrosserie complètement redessinée par des Italiens Donc c'est un modèle qui a été simplement vendu à 4000 exemplaires Et le modèle que vous voyez qui est ici Que j'ai récupéré à Saint-Claude et qui dormait dans un garage A été importé en Guadeloupe en 1969 Et ensuite ma femme, au niveau de sa passion Aussi qu'elle partage la même que la mienne Sauf la mécanique La mienne c'est donc une senior style mini mille Donc aussi avec montée en style rallye Qui permet et elle participe beaucoup à tout ce qu'on appelle les rallyes découvertes Et des rallyes historiques qui sont organisées ici en Guadeloupe Et bien je suis l'heureuse propriétaire d'une adorable mini de 1991 C'est un tout petit mollide je dirais C'est difficile de ne pas craquer pour sa bouille ? Ah oui vraiment ! Vraiment difficile ! Comment vous avez fait l'acquisition ? On avait un autre adhérent de notre association des 4A qui la vendait Donc nous l'avons acheté Et on a fait des petits travaux de mécanique dessus Pas moi parce que je ne suis pas du tout mécanicienne Je laisse ce soin à mon époux Et donc on a fait des petits ajustements de peinture, de déco Et bien voilà ! Vous pouvez l'admirer Mon petit volumet C'est quoi en général mini ? Mini c'est vraiment une marque de voiture je dirais emblématique anglaise Et de tous les modèles aussi qu'ils ont créés C'est bien sûr celui-ci mon préféré Vous écoutez vous n'êtes pas prête de l'avant ? Ah non pas du tout ! Pas du tout ! Je l'aime trop pour ça ! Philippe pour les gens qui n'auront pas l'occasion ou l'opportunité de venir ici Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour la prochaine fois ? Quel est votre prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous c'est on fait une sortie tous les premiers dimanches de chaque match Et en collaboration avec l'US Car Event C'est une association aussi de voitures en scène plutôt ou de royauté américaine Nous organisons un rallye, un rallye touristique Avec un roadbook, rechercher des points, rechercher des événements ou des lieux spéciaux Et ça c'est organisé tous les trimestres Sinon pour nous retrouver c'est sur le site des Decatra On a un site web Decatra Guadeloupe Et là vous pourrez avoir toutes les informations de nos sorties Philippe merci pour ces renseignements Merci beaucoup ! A très bientôt ! A très bientôt ! A très bientôt ! Les météorologues mécaniques n'avaient pas prévu qu'un tel ouragan allait frapper l'azard archipel Même si certains avaient senti le vent venir Une polémique de Force 5 est venue balayer la 70ème édition du Run Trophy En portant tout sur son passage Obligeant les organisateurs à déclencher un plan d'urgence Ainsi annuler sa manifestation 70ème Run Trophy à l'affiche dimanche dernier Comme toutes les éditions précédentes on nous avait habitué à ça Un spectacle de voitures purement énervé pour le grand bonheur du public On a surtout été parARIN Trophy pour le breaks İşte à l'accident « se détendue » Entre l'étoimation Técole Sonate Leinking A chaque édition du Run Trophy, on était également habitué à ça, un parc fermé bien animé, auto en tout genre, en toile de fond, préparation minutieuse des autos pour performer et des pilotes toujours prêts à en découdre. Alors normalement, on devrait faire plus d'améliorations, mais malheureusement, on a juste changé l'embrayage et là, on est en phase de test. C'est déjà longtemps mieux, mais ce n'est pas encore optimal. Qu'est-ce qui bloque encore ? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qu'on doit gérer, qu'on doit voir. Et malheureusement, la course auto, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut voir en course. Rappelle-moi quel était le temps ? Alors le meilleur temps, la dernière fois, c'était 12.72 et là, je suis à 12.05. Mes objectifs aujourd'hui, c'est déjà de retourner avec la voiture qui tourne, puisque effectivement, j'ai eu beaucoup de pépins, de moteur et tout ça. Aujourd'hui, pour l'instant, ça va. J'ai un souci de levier de vitesse, mais bon, ça ira. Avec la chaleur, je pense que c'est bon, ça ira. Je tiens à remercier l'équipe derrière, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont fait la surprise de réparer ma voiture, sans que je le sache. Et ils m'ont emmené au run, parce que j'ai passé des petits moments difficiles là, et je leur ai dit merci à mon équipe en tout cas. Je découvre, et puis j'ai fait des bons chronos, alors qu'on a injecté nos cartos ce matin. Et bon, on a encore des améliorations à faire, mais j'ai fait des bons chronos. Je pensais faire un peu plus, et je suis agréablement surpris. Est-ce que tu t'es fixé un objectif ? Oui, je me suis dit que j'allais être dans les 12.5, 12.8, et là, mon meilleur chrono aux essais, c'est 12.27. Alors, bien sûr, un objectif, à chaque fois qu'on vient ici, c'est d'améliorer notre temps. Donc, le run précédent, j'ai fait 11.32. Aujourd'hui, je l'ai amélioré, j'ai fait 11.20. Donc, bien sûr, on est content. Après, il fait très chaud aujourd'hui, donc les moteurs souffrent autant que nous, donc c'est normal. Moi, j'aime le challenge, j'aime la compétition. Et là, aujourd'hui, vous voyez que je suis au volant d'un véhicule électrique. Donc, une Tesla, et on va essayer de donner le maximum de la voiture, tout simplement. Quelles sont les particularités de cette voiture ? Eh bien, écoute, la particularité, c'est qu'elle est super efficace, que ce soit au niveau des suspensions, au niveau de la démultiplication du moteur. Donc, c'est un effet on-off, il n'y a pas de boîte automatique, il n'y a rien. Donc, c'est linéaire comme un avion. Et ça avance bien, là, on est dans les 12. On espère cet après-midi, grappiller un petit quelque chose. Rares sont les fois où, au Run Trophy, la température n'est pas montée d'un cran, pénalisant les performances des pilotes. Au sol, plus de 40 degrés et donc des conditions difficiles à apprivoiser. Et est-ce que la chaleur a une incidence aussi sur le comportement de la voiture ? Ah oui, bien sûr, parce que la température d'air joue beaucoup sur la richesse du moteur. Donc, nous, ça va encore, les concurrents peut-être plus, mais ce moteur-là est habitué à prendre de la chaleur. Là, on se trouve dans les roues motrices. Les roues, on ne tourne pas. Donc, on a la pompe qui a lâché, on essaie de prendre une autre pompe pour essayer la voiture avec une autre pompe. Et là, tu as des chances d'arriver pendant le temps de la pause déjeuner ? Oui, j'aurai le temps de monter, mais bon, le temps courant, c'est déjà passé. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, on y va pour le championnat. Mais on était loin de se douter qu'un jour, ce seraient les esprits qui allaient être en ébullition malgré quelques signes avant-coureurs, avec l'arrivée de la Tesla de Fabien Grappin causant de l'électricité dans l'air. Alors, la polémique qui raconte, c'est tout simplement, j'ai une interaction avec un concurrent que j'estimais et que j'ai constaté des défauts sur son véhicule. Un véhicule électrique qui n'a absolument rien à faire en E.T. Pro A selon la réglementation du début de saison. Les réglementations ont changé comme par hasard, mais il n'y a pas de rétrospection. Alors, moi, ce que j'ai posé la question, c'est qu'est-ce qu'un véhicule électrique fait en E.T. Pro A ? Comment un véhicule électrique peut être en E.T. Pro A, sachant qu'il ne peut suivre aucune réglementation technique d'un véhicule thermique ? Autre scénario venu mettre le feu aux poudres. Un message jugé plutôt diffamatoire pour les organisateurs, mais de circonstance pour un pilote venu faire la démonstration d'un ras-le-bol général. Donc, quel état d'esprit ? Juste un revendiqué, certains points qui ne vont pas du tout dans l'association. Les Guadeloupé aiment le sport automobile. Donc, on est prêt à s'investir. À un moment donné, il faut savoir, arrêtez de pomper la vache à l'air, comme on dit. Donc, voilà. On demande juste d'avoir une écoute et un peu de respect des différents pilotes, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je suis venu courir aujourd'hui, avec ça. Voilà. Il y a des décisions. Les textes disent qu'il doit être mis hors course. Ou il est disqualifié. J'oublie le bon terme. Et il y a eu un mouvement de contestation des pilotes. J'ai dénoncé sur la porte de ma voiture, ok, qu'importe, des choses qui ne se font. D'accord ? Aujourd'hui, tu m'as dit, apparemment, que je n'ai plus le droit de courir. Parce que j'ai mis des choses qui ne se font pas sur ma voiture. Et Robert, si ça te gêne, je les vois si. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de désinformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, représentons la Fédération, la Fédération française du sport automobile, cette manifestation est encadrée par des règles. Les règles, c'est pas des règles techniques, des règles administratives et des règles sportives. C'est pas si simple de pouvoir dire, d'inculquer des règles à des personnes qui ne viennent pas de ce monde-là. On fait passer les messages, on explique, on vient, mais il faut rentrer dans le cadre réglementaire. Tout mouvement, comme il y a eu dans d'autres disciplines, tout mouvement implique une réflexion, une remise en question. Mais depuis 23 ans qu'on organise cette manifestation, là, on est à 70e édition. On se remet toujours en question au niveau des partenaires, au niveau de nous. On investit dans du matériel, on prend un certain nombre de choses. Donc, voilà, on se remet toujours en question. Simplement, aujourd'hui, on a un public qui a du mal avec, un public pilote qui a vraiment du mal avec la réglementation. Alors, question, combien de pilotes ont réellement apporté leur soutien à cette revendication ? On ne le saura jamais. Les accusations sont-elles fondées ? Robert Corveau apportera-t-il des réponses concrètes ? Pour l'heure, chacun des deux parties y va de son jugement et des responsabilités de ses actes. Suite à un accord, les écrits de la discorde seront ôtés du véhicule. Faute de temps, la reprise des hostilités n'aura pas lieu. Ce 17 septembre, on retiendra qu'il y a, à tort ou à raison, dont l'envie de changer radicalement la politique interne de Lazare Archipel avec, en sous-entendu probablement, la volonté de faire tomber sa direction. Le public, lui, qui n'a que faire des indiscrétions internes de l'association, est venu. Il est reparti aussi vite, en colère, privé d'une 70e édition, symbole d'une discipline qui avait le vent en poupe, jusqu'à cette fausse note qui pourrait perturber sa légitimité. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous dimanche pour le trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre. N'oubliez pas de suivre à la lettre les consignes de sécurité. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine, nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par UPyvans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501